Est-ce qu'il n'y a pas trop de coach ? Voilà quelque chose qu'on me dit très souvent, très très souvent. Pour moi, la réponse est simple. En fait, je pense que le coaching prend le relais de la thérapie. Et il y a de plus en plus de gens qui ont fait un travail thérapeutique pour apprendre à se connaître et à faire la paix avec leur passé. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait la paix avec son passé ? En général, on est heureux au présent, ici et maintenant, connecté à son essence, et on a envie de faire quelque chose de sa vie, on a envie d'avancer, on a envie de créer le meilleur pour soi et pour le monde. Alors, on va se retrouver confronté à des résistances, à des blocages intérieurs, au désir de clarifier sa vision sans trop savoir comment faire, parce que ce ne sont pas des choses qu'on nous a apprises à l'école ou que nos environnements, en général, nous ont appris à faire. Et donc, c'est là que l'aide d'un coach est vraiment précieuse. Le coach va proposer, en fait, des espaces pour pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur et ce qui a envie d'émerger. Ce qui a envie d'être créé pour le futur. Et donc, à travers des visualisations, des séries d'exercices, des bonnes questions, le coach va permettre aux personnes qui viennent les voir de laisser émerger vraiment ce qu'elles ont envie de créer. À quoi elles ont envie de passer leur temps dans les 5, 10, 20 ans à venir ? Comment elles vont faire pour positionner leur focus à un endroit et rester engagées pour pouvoir le créer ? Comment elles vont faire aussi pour créer des belles relations qui vont soutenir, en fait, ce projet de vie ? Le coach peut accompagner à faire tout ça et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coachs. C'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont bien et qui ont envie d'occuper pleinement leur place dans le monde. Si vous aussi, le coaching vous appelle, n'hésitez pas à m'écrire ainsi qu'à mon équipe et on vous répondra au sujet de la prochaine rentrée de la formation Coach from the Heart qui revient au mois de septembre.